Alors une forme de pensée consonante extrêmement courante, c'est l'idée que l'humain est omnivore, donc on peut manger et digérer des animaux, alors c'est naturel de manger des animaux, et donc c'est éthique et justifiable. Et en fait il y a deux propositions en une ici, on l'avait vu avec Élise Desaulniers dans l'épisode 6 sur l'industrie du lait, quand je lui ai demandé si c'était si naturel que ça de boire le lait d'un autre mammifère, elle m'a dit ah mais attention Victor, parce que même si c'était naturel, en fait ça ne justifierait pas forcément sa consommation pour autant. Donc cette idée que si c'est naturel, c'est moral, en fait elle est fausse. En tout cas c'est pas un argument bien sérieux, parce que quand on fait l'argument, les êtres humains consomment naturellement des produits animaux, conclusion, donc il est moralement acceptable de consommer des produits d'origine animale, là du point de vue logique, on part d'une prémisse qu'on appelle descriptive, qui fait que dire comment les choses sont, en l'occurrence les êtres humains sont omnivores, donc les êtres humains sont capables de manger des animaux, là on décrit la réalité, mais on passe d'une prémisse donc descriptive à une conclusion normative, et une conclusion normative c'est une conclusion qui nous dit comment les choses devraient être, quand je dis il est acceptable de manger des animaux, là j'ai une conclusion normative, et donc en théorie de l'argumentation, ça on n'a pas le droit de le faire, si on a une conclusion normative qui nous dit comment les choses devraient être, qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait manger ou pas manger, il faut qu'on ait des prémisses normatives. Et alors la prémisse normative qui est sous-entendue dans ce genre de raisonnement, c'est tout ce qui est naturel est moralement acceptable, où il faudrait toujours se comporter comme on se comporte dans la nature. C'est un peu le même genre d'argument qu'il y a dans l'homosexualité, c'est mal, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'homosexualité dans la nature, ce qui est contestable aussi en soi, mais quand bien même se servait, il n'y a pas d'homosexualité dans la nature. Oui là aussi il y a deux niveaux en fait, il y a la description, le fait qui est faux en l'occurrence qu'il n'y a pas d'homosexualité dans la nature, et la prémisse prescriptive qu'il faut faire ce qui est dans la nature. Quand bien même il n'y aurait pas d'homosexualité dans la nature, ça ne nous dit rien du tout sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'il y ait de l'homosexualité chez les humains. Donc aussi bien cet argument contre l'homosexualité que l'argument en faveur de la viande, pour les rendre correctes, il faudrait ajouter une prémisse normative, et là la prémisse normative ça serait quelque chose comme tout ce qui est naturel et correct, et ça on voit bien que c'est faux, parce que c'est très très facile de trouver tout un tas de contre-exemples, de choses qui sont naturelles, et dont on ne veut pas faire des exemples de moralité. Donc les maladies, les virus, les tsunamis, la violence, tout ça ce sont des choses qu'on peut qualifier de naturelles, ce n'est pas pour autant qu'on pense que ce sont de bonnes choses dont il faut espérer qu'elles adviennent.